Je suis Jean-Noël Duchâtel, président de l'association sportive Culture et Loisirs 4.000 qui regroupe donc des établissements, essentiellement les établissements de la vie active, IM Pro et ESAT. Donc aujourd'hui nous avons mis en place avec l'aide du comité départemental de la fédération de tennis de table un tournoi de tennis de table qui regroupe je crois 8 ou 9 établissements et 74 enfants, adolescents, encadrés de 14 ou 15 personnes des différents établissements. Ce sont des adolescents qui fréquentent les IME qu'on appelait avant les IM Pro, où ils reçoivent une formation professionnelle. Donc ce sont des enfants bien sûr handicapés, mentaux, qui ont des problèmes d'insertion au niveau de la vie courante. Et puis des jeunes qui sont sortis des IM Pro et qui sont aujourd'hui en ESAT, établissement de services et d'aide dans le travail. Et là aujourd'hui nous avions l'ESAT de Nolémine. Tous les jours ils sont soit scolarisés dans des établissements, les IM Pro, où on leur enseigne l'enseignement courant, avec en plus bien sûr le sport, la culture, toutes ces choses. Et pour les ESAT, c'est une activité professionnelle, puisque l'ESAT a un but commercial. Bien sûr ils touchent l'allocation d'adultes handicapés, et en complément ils sont remunérés par l'ESAT sur le produit, le fruit de leur travail en fait. Aujourd'hui c'est une journée détente, oui, 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 oui. Une journée de convivialité je dirais aussi, où les jeunes ont plaisir à se retrouver. C'est vrai qu'on organise environ deux séances par mois, deux regroupements, donc ils commencent à se connaître aussi. Et c'est vrai que pour eux c'est parfois les retrouvailles. Ce n'est pas forcément des champions, non, effectivement, mais l'essentiel c'est de participer en fait. Et donc, on ne participe plus, on a déjà participé au championnat de France, de tennis d'étable, mais c'est vrai qu'on n'y participe plus, parce qu'on n'a pas non plus les champions. Pour participer à ces regroupements nationaux, il faut quand même faire bonne figure. Mais notre but ce n'est pas vraiment ça, notre but c'est de faire participer, faire découvrir, et puis qu'ils se rencontrent, qu'ils soient heureux ensemble, et voilà, on a déjà atteint notre but. Ils nous apportent tous leurs moyens, parce que nous, ici, il y a la fédération de tennis, et aussi la ville de Harne, qui nous prête sa salle, qui nous prête son matériel, et puis le comité départemental de tennis d'étable, qui nous prête ses tables, et puis surtout ses compétences. Ce sont les gens du tennis d'étable qui ont organisé la journée. En fait, sans eux, on ne pourrait rien faire. 4 000 n'ont pas de moyens. On a un ensemble de bénévoles, on a une permanente, qui organise toutes nos rencontres, mais au-delà de ça, si on n'a pas le renfort et le concours de fédération, on ne peut pas faire grand-chose. Et surtout les villes qui nous prêtent, en général, gracieusement, les salles. Ça, ça n'a pas de prix, sinon on ne pourrait rien faire. C'est comme d'habitude, je dirais, c'est fort encourageant. C'est une journée pleinement réussie, tout le monde est content, tout le monde est satisfait, donc on refera, on reviendra. C'est vraiment bien. Le but est atteint, je dirais. Au-delà de la compétition, ce n'est pas vraiment une compétition. D'ailleurs, chacun a un lot. Vous voyez, ce n'est pas... Les premiers auront une coupe, mais ce n'est pas vraiment le but. Le but, c'est le rassemblement, faire vivre les gens ensemble, leur faire découvrir le tennis de table pour certains. Et on le voit d'ailleurs au fur des rencontres, on voit que certains se prennent au jeu et commencent à mieux jouer de match en match. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est bien.